Musique 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 Hey Michel j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Fly Forever Moving You 2 Il y a déjà le 4 Et du coup je suis trop contente Et du coup on perd pas de temps Pour le faire Je sais pas si du coup je devrais le refaire Avec l'aimant ou pas j'espère Parce que du coup je n'ai toujours passé D'épisode avec lui Et du coup c'est un peu chiant Art et pouvoir Mon dieu 10 septembre déjà ça passe vite avec eux Du coup Je N'oublie pas Je mets ça Et qu'est ce que je voulais voir si j'étais toujours Genre Genre Ok 10 septembre La première semaine de course s'est déroulée sans Encombre A la part le petit Je l'avais déjà oublié là avec ses cheveux J'ai passé une semaine assez tranquille J'ai passé une semaine assez tranquille Un peu trop tranquille même Y'a pas tout le monde qui est obligé d'avoir des problèmes dans la vie Comme Rachel me l'a suggéré J'ai passé moins de temps avec elle Par contre je n'ai pas passé énormément de temps avec qu'il soit d'autre Mais aujourd'hui Je vais tout faire pour au moins rayer Ou crocher un nom de cette Stupide liste de prétendants pour lui faire plaisir Mais en fait c'est bizarre Genre on dirait que pendant les 2 mois En fait elle a oublié le croche qu'on avait dans le 1 Mais c'est vrai que c'est censé pas être relié Donc c'est pour ça Nan mais j'ai dit que j'allais crocher sur tout le monde maintenant Rachaînez pas avec toi Nan elle ne fait pas option art Elle a pris italien en LVC Et ça ne tombe pas en même temps Oh dommage Mais tu ne faisais pas option art l'année dernière si Nan il n'y avait pas l'option dans mon ancien lycée Alors je n'ai pas pu m'incruster au cours Alors je n'ai pas pu m'incruster en cours d'année Cette année j'ai pu m'inscrire Oh je vois Il me semble pas t'avoir vu en spécialité art Mardi et jeudi par contre C'est normal j'ai juste pris l'option falcultive Et je ne me voyais pas faire 7h d'art d'art plastique par semaine cette année Et 9h l'année prochaine Oh Et cette fille elle est trop belle Je ne sais pas qui c'est mais elle est beaucoup trop belle Je l'aime beaucoup déjà J'espère qu'elle ne sera pas méchante hein Sinon je suis triste Je suis dans le même cas que toi J'adore les cours d'art plastique Mais les enseignements de spécialité sont trop importants pour notre dossier Je ne me vois pas demander de vendre des écoles sur Parcoursup Avec art comme enseignement de spécialité Et ça fait tout sauf sérieux Elle je retiendrai toujours qu'elle a la même Qu'elle a la même Qu'elle a la même Que moi Pourquoi j'entends parler de Parcoursup ? On est en première depuis 5 minutes les gars On a encore le temps avant de devoir penser à tout ça Arrête Arrête quand je suis arrivée en 6ème On me parlait déjà du bac Non mais c'est bon Quoi Quand tu serras 296 192ème sur la liste d'attente Et que j'aurai des réponses positives de tous mes voeux Il ne faudra pas venir pleurer Et toi quand tu descendras ton grand cheval Tu feras attention à ne pas le faire du mal Avec tes choux énormes Oups J'entends quelqu'un m'appeler n'importe où Sauf ici Je dois y aller Du calme les filles Ne vous énervez pas pour si peu Non ne t'en fais pas On se parle tout le temps comme ça Non mais par contre Il va falloir m'expliquer Je veux bien que ce soit vos délires Genre je dis Non Mais non Ces petits pics qu'on se lance C'est la base de notre amitié Pas drôle J'arrive pas jusqu'à appeler ça une amitié C'est vrai Disons que c'est la base de notre entente J'arrive pas à savoir si elle plaisante ou non Au secours Rachel Oui oui Bonjour à tous Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants Ceux qui me connaissent déjà J'espère que vous n'avez pas trop fait peur à vos camarades Si Je suis Maximilien Je vais toujours pas prononcer les noms de famille Parce que j'ai trop peur de les mal prononcer Je suis professeur d'art plastique au lycée Entre autre chose Si vous êtes là C'est pas C'est ce que vous avez C'est que nous C'est que vous n'avez pas cru aux rumeurs Sur ma prétendue sévérité Et que vous êtes ici pour faire éclore l'artiste qui est en vous Waouh Je préviens tout de suite Je vais être impitoyable avec vous Mes critiques ont déjà fait pleurer plus d'un Et ben tu vas descendre Mais pourquoi est-ce que je fais cela ? Pour qu'on s'améliore monsieur Evidemment ça On a toujours une meuf qui aime les gens plus vieux Et du coup elle va nous sortir Ah j'adore le prof il est trop beau Je critique très sévèrement mais je note très gentiment Si je vous fais pleurer c'est tant mieux Ça veut dire que vous allez retenir les conseils que je vais vous donner Mais 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 Il fait un peu de temps Comme vous avez pu le constater je suis obligée de donner cours au seconde, première et terminale sur le même créneau horaire J'ai un peu bloqué sur ma voix Le problème des options facultatives c'est qu'on se retrouve à 12 élèves sur 3 niveaux Merci quand même d'être là Comme en plus certains élèves redoublent et d'autres reprennent l'option en première ou en terminale je vais vous expliquer l'organisation de l'année Oubliez votre classe Ici pas de seconde, pas de première, pas de terminale Les élèves que je retrouve pour la 3ème année vous suivez la piste noire J'aime trop les cheveux d'Edouard maintenant J'ai un problème avec les cheveux On ne fait pas comme l'année dernière avec les léopards, les écureuils et les girafes Non ce n'était pas assez parlant maintenant taisez-vous et écoutez Dommage j'allais enfin être léopard What the fuck j'ai peur Les élèves que je retrouve pour la 3ème année et qui suivront la piste noire, levez la main Ouais du coup Lorraine, Juliette et Edouard ont levé la main Les élèves que je retrouve pour la 2ème année vous suivrez la piste rouge, levez la main Gabrielle, Sarah, Flora et Emilie ont levé la main Elle est toujours là celle-là putain En plus elle aime dans ses cheveux mais c'est vraiment une nue Une nue Flora elle est vraiment trop belle par contre et Gabrielle aussi Et Sarah tu m'énerves Les élèves pour qui c'est la 1ère option d'art plastique vous suivrez la piste verte Molly, Clément et moi J'étais contente parce que c'était Clément mais du coup bah C'est pas la bonne partie Mais toujours hein, toujours Bien entendu, si l'envie vous prend de faire les travaux et suivre les consignes et contraintes d'une piste supérieure vous le pouvez Par contre il n'accorde pas de points supplémentaires et ne fait pas preuve de plus de clémence Clémence euh... A chacun d'entre nous La piste noire vous aurez 30 secondes, la piste rouge 1 minute, la piste verte 2 minutes Dès que j'annonce le sujet je déclenche le chronomètre Une fois le temps écoulé nous nous retrouverons tous autour de la table pour échanger sur vos travaux Vous devrez leur donner un titre Vous pouvez utiliser absolument tout ce qui se trouve dans cette pièce pour vos travaux Pour commencer on va faire très simple et très large le sujet et l'amour A vos travaux C'est un très mauvais sujet ça pour moi, j'espère qu'on va pas devoir choisir pour nous hein Dès qu'il a annoncé le sujet tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens, ces cours ont l'air extrêmement angoissants J'ai essayé de réfléchir mais rien n'est venu à la tête Une fois de plus les 2 minutes terminées je me suis retrouvé dans une feuille complètement blanche J'aurais fait la même chose de toute façon C'est un amusant commun qui veut commencer Moi je veux bien commencer Allez-y Wouah Je sais pas pourquoi mais... Ah l'amour de la bouffe Pardon J'ai décidé d'appeler cette oeuvre la nouvelle allégorie de l'amour Je me suis inspiré de l'allégorie de l'amour de Mazerolle et je l'ai adapté à ce que moi j'aime vraiment La nourriture Très bien merci au suivant Je critiquerai les oeuvres une fois que tout le monde sera passé Ce sera moins stressant pour vous C'est qui qui a fait ça ? Comme titre j'ai choisi 100 donc L'amour ça fait mal ça blesse et ça apporte bien plus de négatif que de positif Et ça fait mal et ça blesse D'accord Alors elle, elle a eu le coeur brisé 18 fois Et c'est nul On se marie quand du coup ? Au suivant Wouah C'est qui qui a fait ça ? Wouah j'aime trop son style C'est vanille C'est vanille C'est vanille Elle a décédé vanille Ok nouveau ship Gabriel X vanille Ce dessin représente la certitude de l'amour Les lignes qui piègent le personnage au coeur du dessin sont comme des chaînes qui laissent Qui laissent le personnage prisonné Est-ce que l'être aimé nous aime en retour ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent Et beaucoup n'osent pas faire le premier pas par peur du rejet Si je vais choisir un titre, je sais pas, je dirais l'Inde Sentimentale Très bien, merci, au suivant What ? C'est une genie ! Elle a dessiné Clément ! C'est une genie ! Voici mon dessin, que j'ai appelé Narcisse Eh mais c'est moi, ça va pas ? N'est pas le seum ! En vrai, celui-là, t'as bien fait ! C'est moi en mort ! On n'osait pas capter ça par contre ! Ce personnage anonyme est censé représenter l'amour propre, l'amour de soi Il est tellement omnibulé par lui-même qu'il ne voit rien ni personne d'autre ! Elle a dessiné de se faire rejeter par Clément, ça se voit ! T'avais pas capter qu'il te détestait depuis le début ? Je te dérange, tu m'as littéralement dessiné en mort ! Ne dit-on d'ailleurs pas que l'amour rend aveugle ? Ce personnage anonyme nous montre que l'amour de soi ne fait pas exception ! Je suis désolée mais c'est drôle ! Quelle belle explication et très complète en plus ! Donc tout le monde s'en fiche qu'Emily me menace de mort par dessin ! Que quelqu'un saisit cette pièce, sa conviction est vite ! Du calme jeune homme ! Juliette, c'est à votre tour ! Oh non, pauvre Clément ! Et du coup, on a une illustration ! Juliette s'est levée pour présenter son travail ! C'est assez difficile de faire un travail en 30 secondes ! Tant de réflexion compris alors j'ai un peu paniqué ! On ira voir l'illustration annoncée après ! Oh ! Si j'avais eu plus de temps j'aurais fait les choses complètement différemment ! Oh ! Elle a fait le drapeau ! Attendez ! Oui ! Elle a fait le drapeau lesbien ! Je l'aime ! Je l'aime ! Je l'aime cette fille ! Elle va finir en crush aussi ! Je ne sais pas ! Oh là là ! Oui ! Les lignes représentent les couleurs du drapeau lesbien ! En même temps, quand je l'ai aussi forcément tu sais ! J'ai découpé un cœur au centre de la feuille pour représenter l'idée de manque ou d'absence ! L'amour ou l'absence d'amour qui laisse un vide ! Et j'ai fait le tout en diagonale pour exprimer l'inconventionnalité de l'amour homosexuel ! Cette œuvre pourrait avoir pour tout l'absence ! C'est pas super original ou inspiré mais c'est mieux que... C'est mieux que je l'ai pu faire en 30 secondes ! Merci Juliette ! A votre tour ! Mon tour ? Je n'ai rien à faire, je vais me détester sachant que j'ai eu 2 minutes en tout ! Et que la plupart des autres ont eu moins de temps que moi ! Non c'est à mon tour ! J'ai réalisé ce collage ! Je crois que Lorraine a pris mon tour histoire de me faire gagner du temps, elle a vu à quel point j'étais paniquée ! Lorraine épouse moi aussi ! C'est très gentil de sa part mais malheureusement je ne peux plus rien faire, ça ne donne que quelques secondes de plus pour réfléchir ! Hé Rose ! T'as qu'à prendre ça ! Juliette m'a tendu le cœur qu'elle a découpé dans sa feuille ! Je suis sûre que tu sauras trouvé, quoi dire ! C'était l'aide de Juliette, si je prends ! Je veux bien, merci infiniment ! Pas de soucis, j'ai envie de pouvoir suivre ! Il faut maintenant que je trouve comment justifier mon choix ! Merci beaucoup Lorraine ! On revient donc à... Rose... Rosalizi ! Ce cœur représente l'amour que l'on a à donner, lorsque je le super prose à un cœur meurtri ! Con, je, je sais plus ! J'ai posé le cœur sur le papier... Sur le dessin de Flora, de manière à en cacher les blessures ! Ça montre que l'amour peut soigner les blessures ! Et parfois, l'amour que l'on a à donner peut combler un vide ou un manque chez quelqu'un d'autre ! J'ai posé le cœur sur le papier... Sur les trois formes de cœur de l'œuvre de Juliette ! Et en fonction du concept, ou de l'œuvre, ou de laquelle on le superpose, ce cœur peut représenter plusieurs choses différentes ! J'ai essayé de l'appeler... J'ai dit... J'ai essayé d'appeler cette œuvre, le pouvoir de l'amour ! Et voilà ! D'accord ! Au suivant ! Une fois les présentations passées, Monsieur, je ne sais toujours pas dire son prénom et je ne vais pas essayer, a critiqué nos œuvres de manière extrêmement dure, mais juste ! Il nous a ensuite expliqué qu'il nous fallait partir d'une feuille blanche avec un sujet large pour pouvoir... Pour voir toutes les possibilités d'interprétation et de réalisations différentes ! Le dessin de Clément et d'Edouard, j'ai pas le droit de voir ! À un moment du cours, pendant que le prof s'est absenté, j'en ai profité pour enfin parler à Edouard que je n'ai pas croisé depuis la rentrée ! Salut Edouard, comment ça va ? J'ai trouvé une idée pour le sujet dessin sans papier ni crayon, je le sèche complètement ! Je vois, je veux juste profiter du fait que le prof soit absenté pour te parler comme tu ignores mes messages ! Super, ils ont une très bonne relation ! C'est pas contre toi, mais c'est pas le moment là, je dois me concentrer ! J'ai juste... J'en ai juste pour 5 minutes, c'est l'heure de savoir si ! Bon, tu vas me laisser tranquille, je sais que les nouveaux ont une semaine avant de présenter leurs idées au prof, mais moi je n'ai que jusqu'à la fin du cours moi ! Bon, pas besoin de t'énerver non plus, tu peux faire une installation, coller des objets ensemble et faire un dessin avec le jeu d'ombre et lumière ! Placer des gommettes colorées sur une vitre, refroidir la jonconde en gommettes sur une vitre, c'est bon, ou tu as besoin de vos idées ! C'est... pas trop de mauvaises idées en vrai, à part les gommettes, je te les laisse ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux bien que ça ne va pas ! Tu es aussi méchant avec moi qu'avant que j'apprenne que tu étais mon frère ! C'est d'en avoir appris un peu plus sur nos générations pour autant savoir ce qu'il devient qui te met dans cet état ! D'abord ma mère puis Mélanie, et maintenant toi ? Pourquoi est-ce que tout le monde pense que tu tournes autour de ça ? J'ai une... j'ai une vie en dehors de toute cette histoire, tu sais, j'ai mes propres problèmes ! C'est justement pour ça que je veux te parler idiot ! On ne peut pas faire comme si le simple fait d'être biologiquement demi-adelme était suffisant pour avoir une relation solide ! Si on avait été enlevés ensemble et qu'on vivait ensemble, il est impossible qu'on aurait pu constamment se crier dessus sans ouvrir les percussions ! Mais on reste quand même des demi-inconnus l'un pour l'autre, et on en sait un peu plus sur nos origines certes, Mais c'est pas sur qui on en est... mais pas sur qui on est en tant que personne... Ok, j'ai un problème ! J'ai fait tiktok, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai rigolé ! Tu veux savoir ce que je sais sur toi, ta meilleure amie Mélanie, tu passes ton temps sur tiktok et c'est tout ! Je ne sais même pas qui sont tes amis au lycée ! Dis comme ça, tu me fais passer pour un loser sans vie et sans amis ! Hé, il n'y a pas honte avec un loser sans vie et sans amis ! Avant d'arriver au lycée HB et je n'avais eu que deux amis de ma vie entière ! Une fille du nom Elena en primaire et ma meilleure amie d'enfance candide depuis la primaire aussi, je connais la chanson ! Tu me l'as dit 36 000 fois ! Il y a 3 mois quand on a fait connaissance, ou plutôt quand tu as monopolisé la conversation ! Tu vois, tu en sais déjà beaucoup sur moi, à ton tour de me parler de toi, dis-moi ce qui ne va pas ! Bon ok ! J'entends discuter mais je n'entends pas travailler ! Je n'allais pas revenir sur celui-là ! Je ne l'avais pas venu revenir sur celui-là, je te raconterai plus tard ! Les 3 heures d'art plastique se sont terminées et après avoir déjeuné, je me suis rendue au gymnase pour la première réunion du club de danse ! J'allais voir avec la CPE ! Oh la la ! Béatrice ! C'est l'écran ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien les basketaires disent que notre prof d'EPS est absente aujourd'hui et c'est elle qui prend en charge le club de danse ! Mais Astrid m'a dit ce matin que tous les profs étaient malheureusement présents ! Et comme les autres filles du club ne sont pas là, on se dit que la rumeur est peut-être vraie ! Vous m'écoutez ou pas ? Puisque je vous dis que la prof d'EPS est ma mère ! Je sais très bien si elle est absente ou pas ! Ecoutez, ça ne me réjouit pas, vous verrez du gymnase mais on aimerait pouvoir s'entraîner avant notre match de la semaine prochaine ! Et si on a un créneau, si un créneau se libère alors qu'on n'a pas cours, ça nous arrange ! Salut ! Madame Dalim est absente, elle a demandé au groupe de danse de libérer le gymnase et de trouver un endroit au lycée où s'entraîner ! Mélanie, c'est à toi de prendre les activités en main ! Madame Dalim, pense que tu es à le niveau et l'expérience nécessaire ! Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse ! Oh ! J'ai juste vu un truc, c'est qu'il avait du vernis noir sur les ombres ! Prenez ça comme info ou pas, moi j'aime bien ! Pas de soucis Tommy, merci pour l'info ! C'est moi ou elle a choisi de tenue en deux secondes ou vous n'avez juste pas fait gaffe ? Mélanie, comment tu as fait pour te changer aussi vite et en public ? Genre tu vas me faire croire que tu ne m'as pas observé pendant que je me changeais ? De rien pour le spectacle, c'est cadeau ! Ohlala ! T'en fais pas là, si tu arrêtes les matières grasses, le sucre, le sel, la viande et les sodas, tu pourras avoir un corps de rêve comme le mien dans Kazan ! Bah écoute, je préfère garder ma bidoche qu'avoir une personnalité caractère ! Tant que tu gardes un rime de cette heure de sport par jour ! Mél ! C'est bon, je plaisante, je trouve que ma chien sait très bien que je la taquine ! A part pour la viande parce que c'est cruel de manger des animaux ! Et pour les sodas parce que c'est le bad bud et pas encore à la mode chez les ados ! Vous voyez, je ne mentais pas, elle est en arrêt maladie pour quelques jours, maintenant partez s'il vous plaît, qu'on puisse commencer ! T'es gêné ? C'est bon, il n'y a pas le feu ! Quoique, quand on voit le niveau de l'équipe du basket du lycée, je comprends qu'il y ait régence ! Bon, tu fais quoi toi Rose ? Non, on va aller avec eux, hein, j'ai pas envie de rester là ! Allez avec les filles au club de danse ! Je reste avec vous, bien entendu, allons trouver un endroit où se poser ! Se poser ? Ton fessi ne va pas passer une seule seconde sur une surface plane, on va danser comme si nos vies en dépendaient ! Ok, qui t'a dit que j'avais envie de danser ! On va pas chercher les autres membres du club de danse ! Tant pis pour elle, si une rumeur d'absence de la prof les empêche de venir, elle ne mérite pas de faire partie du club ! Et dire que l'année dernière, tu refaisais de te préinscrire au futur club de danse, les temps changent ! J'avais même interdit à Clara de le rejoindre ! Si quelqu'un devait me pourrir la vue aujourd'hui, ce serait sûrement elle ! Si je refaisais, c'était pas pour t'embêter, ok ? Peut-être euh... Si je refaisais, c'était pas pour t'embêter ! Ok, peut-être à 50% pour t'embêter, mais c'est surtout parce qu'il y avait déjà un club de danse ! Il n'était pas officiel, Madame Dali me proposait aux meilleurs danseurs de rester après les cours, et comme mon père est resté tard au lycée, j'avais accepté pour m'occuper ! J'avais peur qu'avec un club officiel ouvert à tous, on s'attire tous les boulets à deux pieds gauche du lycée, et j'avais raison, t'es bien là toi ! On va où du coup, il faudrait un endroit avec des toilettes qui serviraient de vestir pour qu'on puisse échanger ! L'auditorium illégit de la vigne, il n'y avait jamais personne et... Stop ! J'ai déjà décidé de hausse qu'on ira, c'est le toit du lycée ! Je pense que ce serait l'endroit idéal ! Vous devez me suivre sans vous plaindre, parce que Madame Dali m'a désigné pour comme responsable en son absence ! Et si Rachel et moi, on refuse d'ouvrir la porte qui mène au toit... Seul les membres du CVL possèdent un passe-partout ! Seul les membres du CVL et la fille de l'enceinte principale qui a demandé à sa fille de remettre son ancien trousseau à Madame Vasseur, tu veux dire ? C'est pas de ma faute s'il le passe-partout et puis c'est dans ma poche ! Mon dieu, elle est con ! Voilà, avec ce sol dégoûtant, plein de crottes de pigeons et d'autres je-ne-sais-quoi, je peux être certaine que vous ne vous poserez pas ! Attendez ! On pourrait littéralement manger seul, tellement il est propre ! Si les agents d'entretien sont passés, c'est que le lycée a l'intention de se servir du toit pour quelque chose, voire peut-être le réouvrir au public ! L'horreur ! Dommage, je pensais avoir enfin trouvé la plante parfaite pour les récrets, j'en avais marre de me mêler au vapeu ! Non, t'en fais pas, je sais ce qu'a dû se passer ! Il y a un nouvel engin d'entretien, j'en ai parlé hier avec Anthony, le mec du CDI, qui se plaignait que des choses avaient été déplacées sans l'accord des documentalistes ! Et puis ce matin, l'agent est rentré dans le QG du CVL pour le nettoyer, sans savoir que l'endroit était oublié de tous, et que personne ne l'avait nettoyé depuis des années ! Il m'a dit qu'il ne savait pas de quels endroits du lycée il était censé s'occuper, alors il nettoie tout ! Apparemment il a essayé d'en parler avec le nouveau principal, mais il n'est jamais dans son bureau, alors il n'arrive pas à le joindre ! Bizarre pour un nouveau principal, il pourrait au moins se présenter aux élèves, qu'on sache à quoi il ressemble ! Bon, mystère résolu, on peut danser maintenant ! Je reviens, je vais me changer aux toilettes ! J'y vais aussi ! J'y vais aussi me changer ! Attends ! Vu le cas qu'il y a pour les toilettes, tu vas attendre longtemps ! Change-toi ici, je me tourne ! Mélanie s'est tournée, je me suis changée ! Oh ! Putain, elle est jolie aussi ! Non, en vrai, c'est du taquinage ! Mais c'est chiant parfois ! Quand je me suis retournée, Mélanie était en train de danser ! Ouais... J'ai décidé de... J'ai préféré ne pas lui faire savoir que de l'observer, et quand je trouve qu'elle danse bien, elle aurait gâché... Euh... Et... Elle aurait gâché ce moment en ouvrant la bouche ! Elle n'est pas aussi horrible que ça, Mélanie, quand elle ne parle pas ! La journée s'est terminée à 15h au lieu de 17h, grâce à l'absence de Madame Dalim, que j'ai habituellement en EPS le vendredi de 15h à 16h... Ah, 17h, putain ! Le vendredi en plus ! Bizarrement, je ne suis pas trop attristée par son absence ! Ouh, foufou ! Pardon... Je suis désolée, mais bon... Non ! Qu'est-ce que vous allez faire de votre après-midi ? Euh, peut-être résoudre ce problème de... Menace de mort pour Clément... Comme on est tous les 4 livres, on pourrait en profiter pour se faire une sortie quelque part, non ? Elle va faire non, et puis voilà ! Pourquoi pas aller voir un film au cinéma ? Tu fais exprès ou quoi ? Je suis désolée, mais j'ai promis à l'avéatrice de l'accompagner et faire du shopping cet après-midi. Elle veut mon avis pour des brassières pour la danse. Ah oui, l'avéatrice. J'ai bugué. On a discuté aux toilettes quand on changeait et on a obligé de te proposer de venir. Désolée. Yes ! T'en fais pas, je suis hyper impatiente. Quand il s'agit d'accompagner quelqu'un à faire du shopping, je préfère en faire pour moi. Tu étais dans les toilettes avec ma sœur, vous étiez en train de vous changer et vous parlez de brassières. Elle dirait que je pensais que ma sœur finirait avec Charles, j'aurais pu lui extorquer tellement d'argent pour lui donner des conseils sur comment séduire B.A. Arrête de t'imaginer des choses, Clément. C'est une discussion complètement normale et banale. Merci de prouver que tu n'y connais rien aux filles. Mais bref, ça vous fera du bien à tous les trois d'aller au cinéma ensemble. Evan et Rose serviront de soutien émotionnel à Clément le Froussard. Je suis pas Froussard. Ah non, mais ça aussi, c'est mon problème. De toute façon, mais on avait capté. J'aurais aimé vous accompagner, mais je suis lessivée. Depuis que ma mère est partie en retraite thérapeutique, je dois tout faire tout seul chez moi. Et personne ne peut t'aider chez toi ? Mon père travaille en journée et rentre à 21h complètement épuisée et Marion, n'en parlons pas. Ok. Alors, sa sœur, c'est une chieuse, c'est sûr. Disons que le temps que je lui explique ce qu'il faut faire, comment y arriver, qu'elle comprenne et que je le fasse, j'ai tout le temps de tout finir moi-même. Mon pauvre... T'en fais pas, je vais m'y faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais du coup, je vais sortir avec Clément alors que c'est pas mon compte pour... C'est... enfin mon... Ma partie pour. Et du coup, je vais devoir le refaire juste pour ça. Clément qui cite une expression sans faire de faute ? La fin du monde approche. C'est bon, c'est pas la mère à boire qui fait déborder le vase non plus. J'ai rien dit. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse. On se voit ce soir pour la soirée chez Charles. J'avais oublié ça. Ah oui, c'est vrai. J'avais presque oublié. Bah moi, j'avais complètement oublié. Et ce soir ? Tu sais, bah, tu as besoin de quelqu'un pour te faire manger, te chuchuter, pour faire ta lessive, te ramener le petit déjeuner au lit. N'y pense même pas. Bon week-end à vous. Je ne me sens pas aller à une quiconque soirée. Surtout que Charles ne m'a pas invitée. Et qu'il ne sait même pas qui je suis. Oh non. Je voulais t'épouser, moi. Tu sais, Rose, c'est un beau aussi pour toi. Non, tu feras toujours à la mauvaise personne, là. Heureuse d'être ton second choix, Clément. C'est super d'être le choix de secours. Là, remplaçant la pensée d'après-cours. Allez, tu sais très bien que je plaisante. Ne le prends pas comme ça. Pour me faire pardonner, j'accepte de t'accompagner au cinéma. Alors que je n'y suis jamais allée et que je n'avais pas l'attention d'y aller un jour. Donc, pour te faire pardonner de ton erreur, tu me proposes de me forcer à passer deux heures assise à côté de toi dans le noir ? Pense au popcorn. D'accord. Mais c'est moi qui paye, histoire que mon salaire de cet été serve un peu. Surtout que j'aimerais bien te voir essayer de te taire pendant deux heures. On verra. Ouais. Mais du coup, je ne sais pas. Je verrai en fonction des choix si je refais ou pas. Parce que là, on a des infiltrations de tout le monde. Donc, je ne pense pas que ça... Comment dire ? Ça influe encore. Ça va, ce n'est pas aussi rêve que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça sentirait le vieux et la sueur. Par contre, on est obligé d'aller voir un film d'horreur ? Il s'est déjà dit que les autres films nous auraient fait arriver en retard chez Charles. Moi, ça me va d'être en retard. Toutes les stars font ça pour faire une rentrée remarquée. C'est ce qu'on appelle être fashionably late. J'ai buggé. Le mec ne me connaît même pas et tu veux que j'arrive en retard à la soirée à laquelle il m'a invité par politesse. Il va me détester ? Mais non, t'en fais pas. Clément, on a déjà acheté nos billets et j'ai déjà payé le pop-corn. Assez-toi et arrête. Ok, ok, c'est bon. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Dis-moi ce qui ne va pas. Mais non, c'est rien à aller, selon nous. Je te promets d'être sage et de ne hurler à la mort que dans une salle de tes oreilles. Non. Je vais refaire l'épisode. S'installer. Non, sinon, attends. Insister. Allez, tu peux tout me dire, ça resterait entre nous. Déjà, je me doute que les films d'horreur te font peur, mais de là à complètement éviter le cinéma. T'en fais pas, je t'expliquerai un jour. Peut-être. Oh non ! Alors, je pense qu'Emilie l'a séquestré. Non, je rigole. Le film a commencé et Clément n'a pas menti. Oh, il y a des gens derrière, c'est trop bien. Il a eu peur pendant la totalité du film, mais quand il n'y avait aucune raison d'avoir peur. J'ai à peine pu suivre le film tellement ses réactions et les exclamations me faisaient rire. Je ne pensais pas qu'aller voir un film d'horreur pouvait être aussi drôle. Oh non, ils sont trop beaux. C'est pas si horrible que ça en fait, j'ai à peine eu peur. A peine eu peur ? Tout le monde nous a dévisagé quand on est sortis. On aurait cru que quelqu'un essayait vraiment de te tuer. Et dire que tu es fan de documentaires criminels ? Aucun screamer démoniaque ensanglanté ne m'a jamais surpris en regardant un documentaire de... Serbe. Belmar, une vidéo de Victoria... Char... Char... Charalton ? Ou Sonia Liu ? Je sais pas si ils se prononcent comme ça le dernier, vous voyez. J'ai aucune idée de ce que tu racontes. Tu rates quelque chose. Est-ce que t'es chez toi ? Il faut que je te parle. Je peux y être dans 5 minutes, pourquoi ? J'arrive. Je suis désolée, je devrais y aller. Edouard va me rejoindre chez moi pour me parler de quelque chose. Nos problèmes ont... Je comprends. Mais ça va pas te mettre en retard pour la fête de Charles ? Je comprends me mettre en retard. Edouard ne me demanderait pas à me voir si ce n'était pas urgent. Je comprends. On se voit ce soir au lundi, du coup. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être bon week-end. Et à lundi. Ouais, à toi aussi. Je me suis dépêché de rentrer pour rejoindre Edouard. J'avais oublié qu'il avait accepté de me dire ce qu'il n'allait pas. Ça me surprend qu'il vienne me voir plutôt que Mélanie. Mais il doit avoir une bonne raison. Coucou mon lapin, il y a Edouard qui attend dans sa chambre. Il avait l'air un peu triste, alors je l'ai fait rentrer. Tu as bien fait, merci. Oh non, Edouard. Quand je suis entrée dans ma chambre, j'avais tout de suite remarqué l'expression triste sur le visage d'Edouard. Lui qui d'habitude ne me laisse rien transparaître, ça me fait la peine de le voir si vulnérable. Est-ce que ça va ? Oui. Oui, ça va. C'est juste que je t'avais dit que j'allais te dire ce qui n'allait pas et entre temps il y a eu du nouveau. Super. Et je ne me vois pas en parler à Mélanie, elle m'a déjà donné son avis sur la situation et j'ai besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Raconte-moi tout. Pendant les vacances, j'ai commencé à parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux. J'ai toujours eu du mal à parler à des inconnus sur internet, mais là on était tellement sur la même longueur d'onde que ça en est devenu facile. Ça me fait peur, j'aime pas ces histoires comme ça. Non ? On a passé tout l'été à discuter par message du lever ou coucher et on s'est mutuellement avoué qu'on avait des sentiments là pour l'autre juste avant la rentrée. Tout se passait très bien jusqu'à ce que je poste une photo de moi la semaine dernière et qu'il vienne en DM me dire que je lui disais quelque chose. Comme c'est lui, c'est un garçon ? Non, je demande au cas où. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je ne postais pas mon visage sur ce compte par peur que quelqu'un du lycée me retrouve. Depuis que j'ai fait mon coming-up publiquement cet été, mais je ne savais même pas, mais arrêtez, mais expliquez-moi, on sait que je suis là-dessus, moi je vais tout savoir. Je suis le genre de personne qui retient tout inutilement, alors dites-le moi. J'ai moins peur que les gens retrouvent mon compte, ce qui explique pourquoi j'ai enfin posté mon visage. Je ne savais même pas, mais t'es quoi en fait ? T'es bide ? T'es gay ? T'es comme Clément ? Je ne sais pas, moi, dis-moi ! Dis-moi ce que t'es ! Je prends tout ! Quand je lui ai dit que j'étais au lycée HB pour essayer de savoir pourquoi, je lui ai dit quelque chose et il a arrêté de me répondre. Je lui ai renvoyé plusieurs messages et il n'avait que me laisser des vues. Je rigole, c'est nerveux parce que... voilà. Du coup, ce midi, je lui ai envoyé un message disant que je savais qu'il était élève au lycée lui aussi pour bluffer. J'en avais aucune idée en vrai. Après 5 minutes plus tard, il m'a bloqué de partout. Pour moi, c'est un signe que j'ai raison. Je suis désolée pour toi, je suis là si t'as besoin d'en parler. J'ai pas besoin de parler, je viens de le faire. Et je suis pas non plus venue pour avoir ta pitié. Tu te souviens, il y a quelques mois, quand je t'ai envoyé des messages, je sens que tu connaisses mon numéro et que tu as réussi à savoir qu'il venait de moi. J'ai besoin que tu fasses la même chose avec ton numéro, s'il te plaît. Je voudrais bien, mais j'ai aucune idée de comment faire. T'avais fait comment pour me retrouver ? J'avais demandé de l'aide à Thomas. Mais s'il a accepté de m'aider, c'est parce qu'on pensait que la personne qui m'envoyait les messages savait qu'il harcelait Juliette. Thomas Kiyaski ? Le type de la salle info ? Celui qui est surveillant de cette année ? Oui, c'est ça. Ok, très bien, je veux bien que tu lui en parles, mais personne d'autre ne doit savoir, évite de dire que c'est pour moi. Je suis pas sûre que Thomas accepte, mais je veux bien essayer, bien entendu. Merci beaucoup. Oh... Non ! Déjà ? Non ! Oh non, je suis triste. Je me rappelle qu'à l'épisode 4, dans le 1, on me disait qu'il était notre crush, ça a toujours pas arrivé. Bon, moi je l'ai déjà mis, mais c'est pas grave. Vous savez, parce que l'épisode n'est pas encore disponible. Alors, je vais sauvegarder. Oui. Et du coup, on va aller voir les illustrations. Du coup, est-ce que j'ai tout ? Oui, j'ai tout. Oh mon dieu ! Alors, il y a celle de Juliette, que j'aime beaucoup trop. Juliette, j'hésite toujours. Je... Je sais pas. Mais de toute façon, si je... On fait le... Si on fera la route Juliette, au cas où je crush sur elle. Euh... Bah... Je commencerai à partir de Fly 1 aussi. Mélanie qui est très belle aussi. C'est bon, je vais pas mentir. Mais bon. Ouais. L'illustration avec Léman qui est magnifique. D'ailleurs, je sais pas si ça fait exprès. Mais le mec derrière, elle a la même coupe qu'Armine et Alexis dans Amour Cicré. Je tenais juste à dire ça. Oh non. Il est vraiment trop nul. Et Edouard. Edouard. Bah bah, on a juste pas toujours eu une illustration de Thomas. C'est pas grave. Enfin, il s'y fera. Du coup, sur cette magnifique image de Léman, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer Idol. À part si je doute. Il y a l'épisode 5 qui sort déjà. Déjà l'épisode 4, il est venu hyper vite. J'étais en mode... Pardon. Du coup, voilà. On se trouve la semaine prochaine pour Idol. Normalement. Bye bye. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501